Cette fois-ci, nous allons faire une tresse en zigzag, c'est-à-dire avec un nombre important de virages. Vous pouvez voir le trajet de chaque ruban sur ce schéma. J'ai choisi encore une fois de le faire sous forme canonique, c'est-à-dire que chaque partie droite de ruban, donc non plié, va passer alternativement au-dessus et en dessous des autres rubans, ou de lui-même. C'est parti pour la rayonisation. Donc ici vous pouvez voir, c'est bel et bien la forme canonique, mais j'ai choisi de ne pas faire commencer tous les rubans du même côté. En fait j'alterne, un coup du côté rouge et un coup du côté blanc. Comme vous le voyez, il faut prendre le ruban le plus à droite par exemple, et le faire passer alternativement au-dessus et en dessous des autres, pour le faire arriver tout à gauche. Puis on va prendre le nouveau ruban le plus à droite, et le faire passer tout à gauche de la même manière, et ainsi de suite. par contre pas jusqu'à la fin, seulement jusqu'au virage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au bout de quatre étages, je fais un virage pour obtenir le modèle. Et en plus, je décide de tourner la tresse. Ça c'est simplement parce que c'est plus facile à faire sur une face que sur l'autre. Vous obtenez donc alternativement des rayures horizontales et des rayures verticales. A chaque virage, le sens des rayures change, et le sens des rayures est différent sur les deux faces de la tresse. C'est en fait dû au sens dans lequel on positionne nos rubans à la base, donc un coup face blanche, un coup face rouge visible. Si on les avait fait commencer tous dans le même sens, on aurait obtenu un damier comme dans la vidéo précédente. Aussi, si par exemple vous partez avec des rubans de même taille, ou simplement, de manière générale, si vous voulez, qu'ils suivent autant, il faudra faire, par exemple, un quatre rubans, un virage tous les quatre étages, ou tous les huit, tous les douze ou seize, bref, dans tous les cas, un multiple de quatre. Et si c'était avec un nombre quelconque de rubans, disons N, ce serait tous les N, ou deux N, ou trois N étages, etc. Bref, un multiple de haine. Si les virages ne sont pas espacés régulièrement, on pourrait aussi imaginer d'autres solutions, mais ce n'est pas le cas de cette vidéo. Je suis parti de deux mètres de rubans pour obtenir une tresse d'un mètre. Ici, vous pouvez bien voir que les deux faces ont effectivement des rayures dans des sens différents. Voici un modèle avec seulement deux rubans, mais fait sur le même principe, donc avec des virages. C'est un peu plus compliqué de comprendre ce qui se passe. En fait, on va avoir les mêmes rayures, mais simplement elles vont être plus courtes. phép, en fait, on va avoir les mêmes rayures.